Est-ce que tu sais que si tu as l'habitude de dormir à 23h chaque nuit et que ce jour, ce n'est pas que tu as été fatigué ou le corps a réclamé de se reposer, mais bon, pour une raison ou une autre, tu t'en vas dormir à 19h, est-ce que tu sais qu'entre 19h et 23h, tu peux faire des cauchemars? Est-ce que tu le sais? Que tu peux faire des cauchemars juste parce que tu t'es endormi très tôt par rapport à l'heure habituelle à laquelle tu te couches? Les causes du cauchemars ne sont pas juste des attaques spirituelles. Tous les cauchemars ne sont pas des attaques spirituelles. Non. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour te donner 5 causes des cauchemars. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur 5 causes des cauchemars. Alors, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce j'aime à la vidéo, mets un commentaire à la fin pour que je puisse savoir aussi ce que tu penses et ce que tu as à m'apprendre aussi. Chaque fois que nous nous réveillons d'un cauchemar, ce qui nous vient à l'idée premièrement, ou bien toujours ce qui nous vient à l'idée, c'est qu'on est attaqué spirituellement. C'est que le diable est en train de faire quelque chose. C'est que les démons sont en train de nous poussure, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se passer dans le monde spirituel. C'est normal, d'accord ? C'est la cause élémentaire des cauchemars. C'est ce que nous savons. Et c'est vraiment une chose qui est réelle. Et c'est une chose qui est réelle. Les cauchemars, ça vient du diable. Ça vient des attaques spirituelles. Ça vient pour que nous sachions qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. D'accord, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, je sais que je vais choquer bon nombre de personnes avec ce que je suis en train de dire, que les cauchemars ne viennent pas seulement du monde spirituel, où il y a des démons ou du diable. Non, les cauchemars ne viennent pas forcément des démons. Non, je vais te donner cinq raisons. Et je te demande de rester jusqu'à la fin. De rester jusqu'à la fin. Parce que la dernière cause que je vais te donner, je te dis que c'est une cause qui cause beaucoup de cauchemars. Ça donne beaucoup de cauchemars. Le troisième point aussi est important. Reste jusqu'à la fin et tu vas découvrir ces cinq causes. Et à chaque fois que tu ferais un cauchemar, tu sauras si c'est une attaque spirituelle ou c'est quelque chose que tu as fait. où tu sauras faire la part des choses pour mener à bon escient ta vie spirituelle. Alors, la première cause dont je vais te parler, c'est l'urgence du réveil. L'urgence de te réveiller va te faire faire un cauchemar tout de suite. Voilà. Si tu te rappelles un peu, tu verras que il y a des jours, tu as un programme. Tu as un programme qui est important dans ta vie. Ton esprit sait que à 7 heures du matin, tu dois être à ce lieu précis. et tu ne dois pas rater ce rendez-vous. Ton esprit, ton âme, il y a toute la configuration qui est faite en sorte que à 7 heures, tu sois à ce rendez-vous. Et voilà que ton corps est fatigué. Ou bien d'une manière ou d'une autre, tu n'arrives pas à te réveiller. Et ton esprit voit que le temps que tu es en train de faire sur le lit, le temps que tu vas te réveiller, le temps que tu vas te préparer, tu seras en retard. Je te dis que ton esprit est déjà agité au-dedans, de toi-même. Ça fait que d'une manière ou d'une autre, le message que ton esprit peut envoyer, les ondes que ton esprit peut envoyer pour que tu te réveilles subitement, ce sont des choses qui ne vont pas concorder avec la normale dans laquelle tu vis. Tu vas faire un cauchemar. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est en train, très souvent, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de mauvais là où tu vas te retrouver à cette heure. Tu peux être en train de rêver que tu es allé à ce lieu et qu'on est en train de te rejeter ou bien quelqu'un est en train de t'empêcher de rentrer, quelqu'un est en train de te dire que tu es en retard et tu ne commences pas à combattre avec la personne et tu te réveilles. Je suis d'accord, ça peut être une attaque spirituelle, mais aussi, l'urgence de se réveiller aussi cause ce genre de cauchemar. Parce que ton esprit est déjà éveillé, ton esprit est déjà prêt pour faire le truc, mais ton corps est fatigué, tu dors. L'esprit te réveille avec cette énergie-là. Et très souvent, tu rêves par rapport à ce que tu as fait au rendez-vous que tu vas manquer si tu continues à ne pas dormir. Voilà, c'est la première cause. Si tu as quelque chose à dire à propos de ça, mets ça dans les commentaires. La deuxième cause dont je vais te parler, c'est le temps du sommeil. C'est le temps du sommeil. C'est ce avec quoi j'ai commencé la vidéo. D'habitude, tu ne dors pas à 17 heures. Tu ne te couches pas à 17 heures, à 18 heures, à 19 heures. D'habitude, tu dors à 22 heures, 23 heures. Ton esprit est programmé comme ça. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas que tu es fatigué. Si tu es fatigué, le corps sait que tu es fatigué. Ton esprit sait que tu es fatigué. Et c'est pour ça que tu andres à te reposer. Si tu n'es pas fatigué, il n'y a pas un stress donné. Mais, genre, il n'y a pas un message qui est envoyé à l'esprit qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir rester éveillé. D'une manière ou d'une autre, tu ne sais pas ce que tu vas faire et puis tu te couches et tu t'endors. Tu éteins la lumière, tu dors. Comme si c'était à 23 heures. Mon frère, ma soeur, tu as fait des cauchemars. C'est comme si tu n'es pas programmé à dormir à cette heure. Tu n'es pas programmé à dormir, à éteindre ton corps à cette heure-là. Là, ton esprit a des choses qu'il veut faire. Ton esprit veut commander le corps. Ton esprit veut commander le corps à faire des choses. Mais il se voit que le corps n'arrive pas à répondre. Le corps est en train de dormir. Lui, il veut réveiller le corps et agir. Peut-être qu'à 20 heures, tu fais des prières. À 20 heures, tu fais des méditations. Ou bien tu suis une émission à la radio ou bien sur YouTube. Ou bien tu regardes une vidéo comme une vidéo de Kofi Kofi TV et qui t'instruit, qui te donne une avancée dans ta vie spirituelle. Et voilà que tu es en train de dormir. Ton esprit est fâché. Tu vas faire des cauchemars. Tu vas juste faire des rêves bizarres, sans tête ni queue. Tu peux même faire 4, 5, 6 rêves dans 3 heures de temps. Dans 3 heures de temps, tu peux faire 4, 5, 6 rêves. Et tous ces rêves-là, nous ne saurons que des cauchemars. Tu ne vas même pas comprendre. Tu ne sauras pas comment ça se passe. C'est ça. Je sais que tu as déjà vécu cette situation. Mets ça dans les commentaires. Je veux des témoignages, tu as les commentaires. La troisième cause dont je veux te parler, c'est l'anxiété. L'anxiété. Quand tu es en chûre, l'anxiété, c'est quoi? C'est que tu es dans un vif ambarra. Tu es dans un vif ambarra. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas à quel sens se jouer. Tu ne sais pas réellement ce que tu veux faire. L'anxiété. Quand tu es en chûre et tu te couches, ça peut te permettre ou bien t'amener à faire tes cauchemars. Parce que tu es en chûre. Tu es en chûre. Au-dedans de toi, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de tranquillité. Ton esprit est agité. Là, ça peut te faire faire des cauchemars. Ce n'est pas que tu... Ce n'est pas que tu es attaqué spirituellement. Mais c'est juste parce que tu es en chûre. Au boulot, il y a des choses. Tu es stressé. Tu n'arrives pas à gérer les situations. Quand tu te couches, ton esprit va juste faire des divagations. Ton esprit va faire des choses bizarres. Et tu vas rêver. Et tu verras que tu n'auras pas un sens défini dans le rêve. Mais il y aura des trucs bizarres, 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 bizarres. Tu te réveilles. Tu te réveilles en sursaut. Et tu ne sais pas ce que tu as vu. Je vais te donner la quatrième cause et la cinquième cause. Mais tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un poujème. Partage cette vidéo. Quelqu'un en aura besoin. On n'est pas les seuls à vivre cette situation. de rêve. On n'est pas les seuls. Tu n'es pas la seule personne. Je ne suis pas la seule personne. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ces genres de vidéos. Et à toi de partager. Et ce sera ta part pour que quelqu'un aussi bénéficie de cette grâce-là. La quatrième cause dont je vais te parler, ce sont les attaques spirituelles. Ce sont des attaques spirituelles. Le diable est derrière toi. Les démons sont derrière toi. Il y a les sorciers, les douxalades du quartier qui sont en train de tenter quelque chose sur toi. Qui sont en train de vouloir t'atteindre. Dieu va te le révéler dans ton rêve. Je l'avais dit plus tôt sur cette chaîne que les rêves ne viennent pas du diable. Non. Les cauchemars ne viennent pas du diable. Les cauchemars ne viennent pas des démons. Non. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te révèle ce que le diable fait. C'est Dieu qui te révèle ce que l'ennemi est en train de planifier. C'est Dieu qui te révèle que, mon gars, quelque chose se passe. Réveille-toi et prie. Et là, la différence qu'il y a entre ce genre de cauchemars et les autres cauchemars dont je suis en train de parler, c'est quoi? Quand tu vas te réveiller de ce cauchemar des attaques spirituelles, ton esprit va t'attester que quelque chose se passe, quelque chose cloche. Tu vas te réveiller et tu seras conscient que, réellement, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas te réveiller et ton humeur va te confirmer que c'est une attaque spirituelle. Et quand tu vas te réveiller, Dieu va te parler. Tu te réveilles en même temps, Dieu te parle. Il y a l'esprit de Dieu, il y a les anges qui sont autour de toi qui te parlent. Et là, tu rentres dans la prière. Tu médites, tu médites, tu comprends exactement ce que tu dois faire et tu rentres dans la prière. C'est ça. Tous les cauchemars ne sont pas dus aux attaques spirituelles. Mais il y a une catégorie qui est due aux attaques spirituelles. Et ça, tu ne dois pas blaguer avec. Tu ne blagues pas avec ce genre de cauchemar. Tu te réveilles, tu pries. Tu pries jusqu'à ce que cette situation ne passe. C'est ça. Et la cinquième cause dont je vais te parler, c'est quoi ? Ce sont des douleurs dans le corps. Ou bien, une mauvaise posture pendant le sommeil. Tu te couches, tu es en train de dormir. Ce n'est pas tout le monde qui dort et prend une bonne position et reste dans cette position jusqu'à ce que des heures ne passent. il y a des gens qui se couchent d'une manière juste après 30 minutes. Tu vois son pied de l'autre côté, sa main de l'autre côté. Tu vois son cou comme ça. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire ? On est tous passés par là. Tu es en train de dormir et tu prends une mauvaise position. Tu prends une mauvaise position. Peut-être que tu as mis ta main sous ton corps d'une manière et ça te crée une douleur dans le bras. Ça te crée une douleur dans le bras. D'un moment où cette douleur va continuer et ce sera intense, tu peux faire un cauchemar qui va toucher ce bras-là. Ça, c'est un cauchemar qui est en même temps un rêve comme comme un comitant. C'est parce que tu as cette douleur dans le bras que tu es en train de rêver que quelqu'un te fait du mal. sur ton bras. Ça, tu as besoin de discernement. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas faire la part des choses. Non. Tu peux être vraiment attaqué spirituellement au niveau de ton bras et faire un cauchemar. Dieu va te révéler qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont en train d'en vouloir à ton bras. Et tu peux aussi faire sur le même rêve avec des douleurs au bras. Tu peux faire un cauchemar et voir que tu es en train de subir un mal au bras juste parce que tu as pris une mauvaise posture. Alors, c'est à toi de discerner ce qui vraiment est en train de se passer. Par exemple, je vais te donner quelques indices. Par exemple, quand tu te réveilles, tu as rêvé que tu es attaqué au niveau du bras. Tu te réveilles et tu sens en même temps les douleurs. Voir la manière dont tu étais en train de dormir et tu t'es réveillé. Quand tu vois que tu avais les mecs qui étaient mal positionnés, là, à plus de 50%, c'est un rêve concomitant. C'est parce que tu n'étais pas dans une bonne position. Mais tu te réveilles et tu vois que tu es dans une bonne position. Tu es dans une bonne position. Tu n'as pas fait un tort à ton bras qui va causer un mal. Maintenant, tu as fait ce rêve-là. Il faut savoir que ça, c'est une attaque spirituelle. C'est un peu compliqué. Mais avec un peu de temps sur cette vidéo, avec un peu de temps de méditation, avec le discernement, tu vas comprendre. ce que je suis en train de dire. Alors, tous les cauchemars ne sont pas dus aux attaques spirituelles. C'est à toi de prendre le temps et d'examiner. Sinon, il y a la diversion. Il y a la diversion. Oui, oui, il y a la diversion. Tu veux faire le rêve, ce n'est pas une attaque spirituelle. Tu vas te concentrer sur ça et tu vas rater quelque chose qui devrait normalement venir sur ton chemin. Alors, on a besoin du discernement. Il faut qu'on sache vraiment ce qui se passe dans nos rêves. Qu'on comprenne les causes ou bien traiter les faits et avoir de bonnes conséquences. Je t'encourage tous ceux qui sont en train de suivre les vidéos, d'aimer les vidéos, de commenter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, mets-moi dans les commentaires ce que tu as appris. Mets-moi dans les commentaires ce que tu veux m'enseigner et ensemble, on sera fort pour la gloire du Seigneur. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. I love you. Sous-titrage ST' 501